Salut à tous, je vous propose aujourd'hui d'apprendre l'intro de Morgane de Toi, une très belle chanson de Renaud. Voilà, à tout de suite. Alors, premier accord, c'est un Ré mineur. Comment on fait un Ré mineur ? C'est simple. Dernière corde, deuxième case. Je vous parle de la main gauche, c'est le majeur qui vient appuyer dessus. Avant-dernière corde, troisième case, avec annulaire. Quatrième corde, en portant du haut, c'est l'index qui vient appuyer dessus. Et troisième corde, à vide, et c'est mon pouce qui me couche. Vérifions. On a bien un Ré mineur. Alors maintenant, vous mettez en position de Ré mineur, d'accord ? Surtout que vous la gardez, tout le long, du début bien sûr. On va pas aller de la main droite, le pouce joue la troisième corde à vide. Ensuite, quatrième corde avec l'index. Avant-dernière corde majeure, et dernière corde annulaire. Le morceau commence comme ça. On appelle ça un effet harpe, en fin de compte. C'est la même chose que ça. Sauf que je le fais très rapidement. Comme ceci. Pour y arriver, il faut vous entraîner à enchaîner tout ça. De plus en plus vite. Comme ceci. Pour y arriver à ça. Alors juste après, on est fait harpe. Comme ceci. Mon index vient jouer la quatrième corde. Comme ceci. Ensuite, la dernière corde est jouée avec mon annulaire. Ensuite, je place mon petit doigt sur la dernière corde, troisième case. Et quand je fais ça, je garde surtout ma position de Ré mineur. C'est important. Alors juste après, je vais rappuyer sur la dernière corde, troisième case. D'accord ? Et je joue en même temps la troisième corde à vide avec l'autre pouce. Sauf que je vais faire un slide sur la dernière corde, cinquième case. Je vais vous montrer. À ce moment-là, je relâche bien sûr ma position de Ré mineur. Et on y va. Comme ceci. Vous voyez ? J'appuie en même temps la dernière corde, troisième case, avec la troisième corde à vide. Comme ceci. Sauf que je fais un slide. Je le répète, vous comprenez bien. Comme ceci. D'accord ? Ensuite, dernière corde, troisième case. Dernier corde, deuxième case. Et dernière corde à vide. Allez, on refait ensemble. Tout doucement. Ensuite, je vous parle de la position de la main gauche. Vous mettez votre index sur l'avant-derrière corde, cinquième case. D'accord ? Votre majeur sur la quatrième corde, la sixième case. Et votre annulaire sur la troisième corde, la septième case. D'accord ? Maintenant, on va parler de la main droite. On va le refaire avant. Donc là, je vais jouer en fin de compte, en même temps, trois notes. La septième case de la troisième corde, donc le pouce. Ensuite, je joue la dernière corde à vide. Toujours, bien sûr, avec l'annulaire. Et l'avant-derrière corde, cinquième case, avec le majeur. Comme ceci. Allez, courage ! Reprenons, reprenons. Donc juste après, je vais rejouer l'avant-derrière corde, cinquième case, avec le majeur. Comme ceci. Ok ? Ensuite, je garde toujours ma position au niveau de la main gauche. Et mon petit doigt de la main gauche, je vais appuyer sur l'avant-derrière corde, la septième case. Ok ? Et bien sûr, c'est mon majeur de la main droite qui vient jouer cette note. Ok ? Ensuite, nous jouons dans notre note. Donc la troisième corde, septième case, avec le pouce. Quatrième corde, sixième case, avec l'index. C'est la bonne dernière corde. Avec Avec, le majeur. On recommence. Avec, le majeur de la main gauche, avec 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 le majeur de la main gauche. Sous-titrage ST' 501